Le dessin, c'est un art et c'est plus amusant à faire parce qu'après on doit gommer, effacer et on peut même se dessiner soi-même si on veut. On peut tout faire avec l'art. On peut dessiner des gobelets, on peut dessiner des images. En fait c'est magnifique l'art. J'aime. Donc ici on va faire des portraits, des grands portraits. C'est un peu comme Mondrian parce que c'est stylisé. On va travailler à partir du travail d'un artiste qui s'appelle Troc, qui est un artiste flamand et qui fait des grands portraits avec des matériaux collés les uns aux autres. Je ne sais pas s'il est célèbre, c'est un artiste. En fait il fait des peintures un peu géométriques. Vous voyez bien qu'à l'intérieur des fresques là, tout est géométrique. On voit que ce sont des polygones, d'accord ? On voit qu'il y a des rectangles, des triangles, il y a toutes les formes géométriques. On dirait qu'on a dessiné à la latte. Exactement, on va utiliser des lattes pour faire ça parce que c'est que des lignes droites. On a peint une grande feuille avec deux couleurs différentes. C'est beau quand tu as toutes les mêmes couleurs sur la feuille et qu'ils se mélangent directement sur la feuille. Si on met trop de couleurs différentes, ça ne va pas être cohérent, ça va devenir marron. On a fait son ombre sur un carton. Si tu penches un peu la tête, tu peux avoir l'air un peu plus triste. Si tu lèves la tête, ça va donner une autre expression. Tu peux aussi lever la main ou faire quelque chose avec ta main en effet. Comme ça. Qu'est-ce que vous pensez ? On essaie comme ça ? Non. Allez, on essaie comme ça. Super, parfait. Ne bouge pas. Chacun votre tour. Vous allez tracer un trait. Par exemple, quelqu'un, le premier, va faire ça avec sa latte. Et puis, la personne d'après va à son tour tracer un morceau. Il dit « Moi, j'ai envie de le couper en deux comme ça. » 10 morceaux maximum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est parfait. Mais ici, on a oublié. C'est bon. On va dire que ça va marcher. En plus, c'est très beau les morceaux que vous avez faits. Ça va être bien. 11, 12, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. OK. Vous avez une gomme. Vous allez numéroter tous les morceaux de votre portrait. Quand tout est bien numéroté, on va venir mettre le papier calque par-dessus. Hop. Et sur le papier calque, on va reporter le contour. Hop. Ça, c'est-à-dire que vous vous trouverez. Il va falloir décalquer. Redessiner sur le calque. Les 10 morceaux, 10, 12, 15 morceaux que vous avez dessinés sur votre papier calque, on va les découper le plus précisément possible. C'est unique parce que quand on le fait, on sait que c'est nous qu'on l'a fait et que l'artiste n'a pas fait la même chose, mais que c'est à notre manière. En art plastique, là où il y a des erreurs, souvent, c'est là que ça devient intéressant. Là, ils n'ont pas fait exprès. Le papier, c'est plié et ça fait une forme géométrique. Je trouve ça très chouette. J'aime bien, moi, quand ça part et que tu perds le contrôle de ce qui se passe. Et là, je trouve qu'il se passe des choses collectivement. Tu dois rebondir. Et les enfants, ça les rends si créatifs. Vous prenez chacun un morceau de calque. Vous le posez bien sur le bord. D'accord ? Bien sur le bord. Bien sur le bord. Et puis, avec un crayon gris, vous faites le contour de ce morceau de calque que vous avez positionné de façon à ne pas gâcher le papier. Si la peinture n'est pas sèche, ce n'est pas grave. Ça fait, à nouveau, des effets inattendus. On en profite. Et ensuite, tout simplement, vous découpez le morceau. Attention, il faut vraiment faire la pièce. Sinon, ça ne rentrera plus dedans. C'est pour ça que Ryan, tu dois tenir. Avec le papier calque, on devait dessiner. Puis c'était comme un puzzle parce qu'on devait le placer dans les bons endroits. Il y avait même des numéros pour nos bidets. Et donc, c'était vraiment drôle. Donc, c'était le morceau 10. Eh bien, vous le collez. Moi, ce que j'adore aussi dans l'art, c'est que tout le monde n'a pas la même chose. Et c'est vraiment par rapport à leurs envies. Moi, à chaque fois, je sais que dans une de leurs œuvres, je vais trouver toujours le drapeau beige. La Belgique. Parfois, je prends des œuvres marocaines pour faire un cahier de dessin que j'ai laissé à ma maison. Mais ça me plaît beaucoup parce qu'avec ma dame, je fais beaucoup de œuvres belges. Ah, tu colles directement le calque ? Ça peut. Ça révèle vraiment certains enfants aussi. Parce que Nermine, c'est une enfant qui est super timide. Et quand elle en est plastique, elle va s'ouvrir vraiment. Magnifique ! Alors, regardez un peu les travaux terminés. C'est top, hein ? Oui ! Magnifique ! C'est vraiment génial, franchement. C'est cool. Super ! Ah, c'est beau ! Ils sont super fiers. Quand à la fin, c'est fini qu'ils ont réussi, qu'ils trouvent ça beau. Les photos. Ils sont vraiment fiers, ça fait plaisir. Et comment tu t'es sentie ? Je suis content. Juste content ? Aussi fière de moi. Et de eux. Dites, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que madame, c'était comme si c'était madame. Vous l'écoutez. Vous n'avez rien écouté. Il ne sait, stop. On dépose. Voilà. Stop. Bras croissé. Enfin, pas croissé, sinon on va en mettre partout. Bras, ben, en l'air. Voilà. On écoute madame. Maintenant, elle m'a en l'air pour la peinture. On peut déposer les mains le long du corps, mais sans toucher les vêtements, parce que je n'ai pas envie d'avoir des sociés avec ma maman. Et maintenant, on écoute madame Julie. Et maintenant, on écoute les mains le long du corps. Merci.